Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo, vidéo d'après-match, stade René, face au Racing Club de Lens, un partout, on va te parler bien sûr, j'ai revu le match. C'est vrai qu'on m'a pas mal dit dans les commentaires et puis sur les réseaux, il fallait vraiment que je revoie le match parce que c'est vrai qu'à chaud j'avais quelques visions des choses. Ça a un peu évolué sur certains joueurs, ça s'est un petit peu peut-être assombri pour d'autres, mais en tout cas je trouve que mon analyse de base était plutôt bonne. Mais c'est vrai qu'elle s'est un petit peu plus affinée en voyant le match. Match nul un partout, un but de Cali Mwendo qui ne l'a pas fêté la classe et puis égalisation d'Embala Enzola à la dernière minute. Ça mérite d'exister, on parlera du débrief et de la conclusion, au final c'est plutôt un bon nul. Aller faire deux nuls d'affilée à l'extérieur chez des équipes qui sont des équipes concurrentes pour la Ligue des Champions et une qui la joue, c'est pas dégueulasse. On y reviendra quand même après, on fera tout ça dans la conclusion. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts. Le néo-trio des défensifs, j'appelle pas ça le niveau trio légendaire parce que pour l'instant il ne l'est pas. Gradit, Kouzanov, Médina à droite, Frankowski à gauche, Chavez qui remplace Machado qui était incertain. Au milieu de terrain, le duo improbable Thomas Sondiouf et puis un trio inédit avec Zarouri qui retrouve sa place de numéro 10, c'est titulaire. Derrière, un duo, lui aussi improbable, Sotoka, Rémi, Labo, Laskari. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 ? Je l'avais dit en avant-match que je m'attendais à une surprise. Après, ce n'était pas vraiment une surprise pour moi parce que c'était totalement impossible d'aligner Sotoka et Wesley Saïd à Rennes. Pour la simple et unique raison que dans un match comme ça à l'extérieur où on affronte une équipe de haut niveau, on a moins le ballon et on est plus dans la transition. Et tu ne peux pas jouer la transition avec Wesley Saïd et Sotoka en attaquant de pointe. Totalement impossible. De toute façon, je le dis ici, je le répète. Tu ne peux pas ambitionner de faire un top 7 avec Wesley Saïd et Sotoka en titulaire premium. C'est totalement impossible. Ça ne va pas du tout avec les ambitions portées par Joseph O'Gourlian. Pour moi, ce 11 reste encore une fois un 11 de transition. Je pense que Will Steel va jongler avec ça jusqu'à ce qu'on ait fini de rencontrer toutes les tops équipes comme d'habitude puisqu'on démarre toujours le championnat en affrontant tous les gros du championnat. Je pense qu'après, une fois qu'il aura passé les grands calls hors catégorie, il aura le temps de mettre sa patte sur cet effectif et commencer à rebattre vraiment les cartes. Là, je ne pense pas qu'il les rebatte. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de son groupe avec ses cadres et qu'il ne peut pas trop se passer de ça. Mais sportivement parlant, on voit bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire avec ce duo. Ce n'est pas possible de faire avec Sotoka en avançant. Je vais y revenir plus précisément. En tout cas, voilà. Le 11 est encore une fois un 11 de transition. Dans trois semaines, vous verrez la différence. On en reparlera quand on fera les 3 ou 4 prochains matchs. Le 11 de départ va changer. Et les titulaires, les leaders de ces équipes vont changer. Et ça me semble plus que logique. Voilà. Ça me semble plus que logique. On va commencer par les notes. Avec le numéro 1, s'en bas. J'ai mis la note. 2, 7. Le gardien numéro 1 qui fait un bon match. Alors, sur le péno, on ne peut pas grand-chose. Mais de toute façon, s'il l'arrête, il est à retirer. Parce que sur le péno, il est 10 mètres devant sa ligne. Donc, il aurait été à retirer. Moi, je trouve qu'il a quand même sauvé la baraque une paire de fois. Dans ses prises de balles, dans ses prises d'initiatives. Il y a eu quand même des belles occasions. La grosse frappe du milieu de terrain, Grandbeck. Il a l'air d'être extraordinaire, ce joueur. A Rennes, c'est vraiment une bonne poche. Une bonne pioche. La reprise, elle est magnifique. Il a quand même pas mal géré le truc. Il a eu deux grosses associations face à Grandbeck. Parce qu'il frappe, il fait un arrêt du cul ou du dos. En tout cas, il a été décisif. Enfin, s'il n'y a pas Samba dans les buts, on perd ce match. Clairement. Donc, il fait un bon match. Il fait un bon match. Il n'y a rien à dire du tout. Là-dessus, même si les relances n'ont pas toujours été bonnes. C'est pour ça aussi que je ne mets pas 8. Parce que ça fait partie aussi de son jeu. De pouvoir faire des bonnes relances. Et de donner un petit peu de respiration à son équipe. Il ne l'a pas toujours bien fait. Mais en tout cas, il a été décisif. Si on prend un point, c'est grâce à Brissamba. J'ai mis la note. Alors, j'ai hésité longtemps. Mais j'ai essayé de comparer les joueurs. J'ai mis la note de 6 à Kuzanov. Alors, j'ai revu le match. Parce que c'est vrai que j'avais peut-être été un peu sévère. Le pénalty, il est pour lui. Parce qu'il ne doit jamais faire ce contrôle de la poitrine. C'est trop touchy. C'est trop dangereux. Derrière, le contrôle n'est pas parfait. Donc, du coup, le temps que la balle redescende. Bah, Santamaria joue le coup. Le pénalty, il est quand même... Je trouve qu'il est sévère. Mais il siffle. Parce que derrière, il se dégage. Mais il est moins prompt à se dégager. Que Santamaria récupérer le ballon. Et donc, il y a pénalty. Mis à part ça, il y a eu quelques petites errances. Des contrôles un peu ratés. Mais enfin, l'ensemble est quand même correct. Il a encore récupéré un nombre incalculable de ballon. Quand Meister est rentré sur le terrain. Il l'a mis dans sa poche. C'est l'avenir à ce poste-là. Maintenant, moi, je le dis. Si Danso revient un jour. Il faut... Il gradit. Il va perdre sa place. Enfin, tu peux pas... Tu peux plus te passer de Kuzanov. Parce qu'en plus, comme il va vite. Et qu'il a quand même une plutôt bonne qualité de passe. Tu peux largement le mettre à droite. Il fera le boulot. Il pourra se permettre quelques montées. Ou des combinaisons avec son latéral droit. Son piston droit, pardon. Ou latéral droit. Enfin bref, là, c'est plutôt un piston. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai que c'est... C'est quand même... C'est quand même une partition solide. Même si c'est pas une bonne partition. Parce qu'il y a quand même des petits trous d'air. Mais en tout cas, ça reste correct. J'ai mis la même note à Medina. Match correct. Même si je l'ai trouvé assez timide. Il a quand même plutôt bien fermé son côté. Même si des fois, il s'est fait un peu bouffer par Lorenz Sassignon. Il a quand même resté plutôt calme. Peu d'énervement. C'est lui qui a l'origine du but sur son joli centre. Moi, ça me gêne, en tout cas, sur cette action-là. J'y reviendrai. Après, tant mieux. C'est heureux. Mais normalement, c'est pas lui de centrer. C'est au piston droit de centrer. Mais comme il avait décidé qu'il ne centrerait pas du match, il a dit, moi, je ne centre pas aujourd'hui. Ah, bref, ça m'a saoulé. J'ai revu le match, ça m'a saoulé. Mais en tout cas, voilà. Il fait un match correct. Ce n'est pas du très grand Medina. Mais en tout cas, ça fait le boulot. Et voilà, il est décisif en fin de match. J'ai mis la note de 6. Alors, j'en ai pris plein les dents par rapport à ma sortie sur Gradit. Ce n'est pas pour ça que je mets 7. Pour m'attraper. C'est qu'il fait un bon match. Voilà. Mais enfin, ça ne change pas le problème que... Il a perdu quelques ballons quand même. Mais au final, c'est quand même solide. Moi, je trouve qu'il a quand même pas mal bien défendu. Il a pas mal fait d'anticipation. Alors, c'est vrai. Il fait une sortie en deuxième mi-temps. Une espèce de perceuse qui ne marche plus. Parce qu'il n'a plus la jeve pour le faire. Il n'a plus la technique pour essayer de passer et provoquer une faute. C'est fait bouffer par Meister. Mais je trouve qu'il fait un... Pour moi, ça a été le plus solide des 3. Alors, on peut ne pas être d'accord avec moi. Mais j'ai revu le match. C'est vrai. Il y a 2-3 passes ratées. Mais en même temps, il n'est tellement pas aidé par Frankowski. C'est très difficile pour lui. Moi, je le trouve plus à l'aise avec Aguilar. Donc, voilà. Mais ça reste un bon match. Mais il est dans la pente descendante. Il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire. Parce que c'est plus du tout le gradit qu'on a connu. Et qui avait un apport offensif monstrueux. Derrière, en plus, t'as quand même Kouzanov. Qui est capable de rattraper les coups en termes de vitesse et de puissance. Il faut plus oser. Mais il n'a plus la jeve pour le faire. Mais en tout cas, ça reste une partition solide. Celui qui n'a pas fait une partition solide, c'est Frankowski. J'ai mis la note de 1. Catastrophique. Quelques interventions défensives qui ont plutôt été bonnes. Mais quelqu'un. On ne les compte même pas sur le doigt de la main. Le reste, c'est catastrophique. Il n'a pas centré du match. L'apport offensif est nul. Les contrôles sont nuls. Les passes sont nuls. C'est plus possible. Il est arrivé à un tel point que lui et Soto Kouz, je le mets dans le même sac. C'est des mecs qui sont cuits et qui ne sont pas au niveau cette saison. C'est l'effet Thomason pour eux. Ça tombe l'année prochaine dans un autre club, il va performer. Je parle de ça parce que pour moi, il sera vendu comme plusieurs autres joueurs qui ont une valeur marchande. Mais le début de saison, Franckovski, c'est catastrophique. Et tu as Aguilar sur le banc. Est-ce qu'il fait souffler Aguilar par rapport à son âge en se disant qu'il ne faut pas trop le cramer ? Moi, je préfère Aguilar à ce poste-là. Je pense qu'il sera titulaire face à Nice, à mon avis. Vu la prestat de Franckovski. Alors, Chavez. J'ai hésité. C'est insuffisant. Je ne dis pas qu'il fait un mauvais match parce que j'ai trouvé les gens quand même durs. Défensivement, il a plutôt bien interagi. Je trouve qu'il avait que sa vitesse, son anticipation, il a fait plutôt des bonnes choses. Mais c'est limité quand même offensivement. Mais il a été limité pourquoi ? Parce qu'il a eu très peu de solutions en première. En deuxième, je trouve qu'il est un peu fatigué. Il tire un peu la patte. C'est pour ça aussi qu'il sort pour Machado, même si Machado était incertain. Mais la prestation d'ensemble, elle manque de peps. Mais le problème, c'est que c'est pareil. Quand ton attaque est en berne, tu as peut-être moins confiance dans tes montées. Je pense que... Alors, Franckovski, il est mauvais depuis le début de la saison. Mais Chavez est plutôt bon. Et je pense que, comme son attaque elle tousse, il a moins propension à jouer son rôle offensif de piston. Et je pense qu'il a peur de déstabiliser l'équipe en montant pour rien. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu ça le topo. En tout cas, ça reste insuffisant. Moi, j'attends mieux de Chavez, qui a fait un bon début de saison. Il faut qu'il continue sur cette voie-là et qu'il ne s'enferme pas dans un truc à la Franckovski. Il faut être plus impactant offensivement. Il en est capable. Il en est clairement capable. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 3 à Thomasson. Il ne faut pas un bon match. Il fait un mauvais match. Il a beaucoup perdu de ballons. Il a perdu quasi tous ses duels. Après, c'est la limite de Thomasson à ce poste-là. Bien sûr qu'il apporte un peu de technique. Mais il va très vite sauter pour Ogédiran. Enfin, on y reviendra après. Ça va être un peu plus... Il a un peu de chance par rapport à la blessure d'Ogédiran. Bon, pour l'instant, on n'a pas de retour. Mais bon, apparemment, c'est les Isclos. Il s'est flingué l'Isclos. Donc, d'après ce qu'il a dit... Comment... On qu'il se dit. Donc, ça pue du cul. Je pense qu'il ne va pas être là avant une paire de semaines. Donc, le problème, c'est que... C'est que s'il y a une énorme déchirure... Il y en a pour peut-être un mois ou deux. Facile. Parce que ça dépend de ce que ça va être. Mais l'Isclos, il a dû prendre une sacrée claque. Et ça va lui sauver le cul. Mais l'Ainaoui va sûrement lui bouffer le cul aussi. Donc, je pense que Thomasson, il va compter quand même un petit peu ses abattis. Parce que ça risque d'être compliqué pour lui. Parce que la Presta-là... S'il aligne des Presta comme ça sur le long terme. Il ne va plus rester longtemps titulaire. J'ai mis la note de 5 à Andy Diouf. Match moyen. Je ne dirais pas insuffisant. Parce qu'il a récupéré une paire de ballons. Il fait des belles montées. Mais le problème, c'est que l'exécution, ensuite, elle est mauvaise. Ou elle est insuffisante. Mais à sa décharge, encore une fois, c'est pareil. Tout le monde est planqué. L'Aimil Abolascari s'est planqué entre deux joueurs. Il ne bouge plus. Quand il se lance, c'est trop tard ou à trop courant. Surtout qu'il s'était Fantomasse. Ça ne l'a pas aidé. En deuxième mi-temps, il y a eu plus de mouvements. Je trouve qu'il a mieux combiné. Notamment avec Enzola ou avec Saïd. Mais les prises de décision, ils doivent avoir un QI un peu plus élevé. Un QI foot plus élevé. Moi, je trouve qu'il perd un peu de lucidité. Un peu à la Dembélé, mais à un cran en dessous quand même. Parce que Dembélé, dès qu'il court, il n'a plus d'oxygène dans le cerveau. Donc, il disparaît. Mais Diouf, je trouve qu'il doit prendre un peu plus de maturité dans ses prises de décision après perforation. Ça ne reste pas un mauvais match, mais c'est moyen quand même. C'est moyen quand même. Le milieu de terrain a quand même pris des bonnes claques dans la gueule. Mais c'est vrai que c'est devenu un peu une marque de fabrique lançoise depuis plus de six mois. C'est-à-dire d'avoir un milieu de terrain qui ne maîtrise plus rien. Depuis le départ de ses confonds fanois, il y a beaucoup moins de maîtrise au milieu de terrain. On se fait beaucoup transpercer. Et je pense que si, c'est aussi dû au fait qu'on n'arrive plus à trouver un équilibre entre un milieu de terrain défensif et un milieu de terrain qui se projette. Et surtout, oui, aussi, et c'est pour ça qu'il fait un match moyen, les replis sont encore insuffisants. Il doit mieux se replier, Diouf. Enfin, après, ça n'a pas été le pire du match. C'est pour ça qu'il n'a pas une note géniale, mais il n'a pas une note de gogol non plus. J'ai mis la note de 4 à Zaroury. C'est insuffisant. Il y a pas mal de groupies du pianiste qui m'ont sorti. Parce que c'est un peu... Pour pas trop lyncher leur joueur préféré, ils sont toujours en train de comparer un Zaroury qui a fait un début de saison quand même très intéressant depuis qu'il est arrivé avec un DPDC pour Rave, en comparant les deux prestats sur un seul match. DPDC, il est nul depuis un moment. Zaroury, non. Sur ce match, c'est insuffisant. Parce que je trouve qu'il y a des choses plutôt mal gérées. Il a perdu pas mal de passes. Enfin, il a loupé pas mal de passes et pas mal de duels. Mais à sa décharge, c'est pareil. Il n'y a rien devant. Moi, j'ai envie de voir Zaroury avec Enzola et Satriano ou Enzola Saïd ou Enzola... Enzola Labolaskari plutôt qu'avec Sotoka, Saïd. Ça marche pas. Ils ont pas la connexion. Ça se sent. Ils ont pas ce coup de gel, ce coup de vitesse qui permettrait à Zaroury de leur faire une passe premium. Et ça, je pense que ça lui nuit, en tout cas, dans sa partie. Mais j'attendais quand même un petit peu mieux de Zaroury, Anna Zaroury, donc U4, qui devra montrer une meilleure prestation face à Nice. Voilà, moi, c'est ce que je pense. C'est parti pour les très bonnes notes. La note de 1 à Sotoka. Alors oui, il a une entaille à la cheville, machin. Il sort à la mi-temps parce qu'il a des agrafes. OK. D'accord. Mais je suis désolé. Entre la première et le moment de la blessure, c'est-à-dire 25e, il est à chier. La première action où il arrive à se libérer, il est super bien lancé. Il se fait un autocroche-pad de merde et il nique toute l'action. Ça doit finir sur une grosse ocase et après, il a disparu. Il ne sert à rien, ce poste-là. C'est pistons au milieu offensif. Sinon, c'est The Bee. Il est nul en attaquant. Il n'a rien montré. Il ne trouvait aucune combinaison avec Rémi Labolascari. Il s'est loupé dans tout ce qu'il a fait. Bon, après, comme il a été blessé, il n'était pas à 100%. Moi, je pense que c'est les deux trucs qu'il font sortir à la mi-temps ou alors il va sortir à la 60e. Mais catastrophique. Catastrophique. Là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir, pour Will Steel, prendre des décisions. Tu ne peux plus le laisser en attaquant. Aujourd'hui, c'est trop compliqué. Alors, il sera sûrement peut-être apte à jouer pour le prochain match, mais il n'est pas titulaire. Ce n'est pas possible. Sincèrement, ce n'est pas possible. Là, moi, je ne comprends pas. S'il titularise Sotoka face à Nice, moi, je ne comprends pas. Ou alors avec Enzola, peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, c'est... Non. Moi, j'ai... C'est Sotoka avec Saïd, ça ne marche pas. Avec Rémi Labolascari, ça ne marche pas. C'est que c'est Sotoka qui casse les couilles. Ce n'est pas les autres. Même si Saïd, pour moi, ce n'est pas un titulaire, mais un super sub, c'est quand même un peu compliqué. J'ai mis la note de 2 à Rémi Labolascari. Il fait un très mauvais match. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, il manque clairement de vis parce qu'il doit y avoir pénalty sur son action. Parce qu'il pousse, il doit tomber. Il est poussé, mais très fort. Il tombe, il y a pénalty. Il n'y a n'importe quoi là-dessus. Il ne doit pas aller jusqu'au bout de cette action-là. Il est poussé violemment, il doit tomber. Pénalty, il ne peut pas faire autrement, Stina. La poussette, elle est tellement grossière que s'il tombe, il y a pénalty. C'est obligé. Sinon, je ne comprends pas l'arbitrage. Même si on va voir avec Stina qu'il ne faut pas tout comprendre. Et puis après, il s'est caché. Il s'est caché. Il était toujours entre deux joueurs. Quand il prenait la profondeur en transversal, il a fait faute à chaque fois parce qu'il se place mal et il ne sait pas prendre le ballon avant. C'est quand même... Ça a été très, très limité sur ce match. Et pour ça, je trouve que le problème de la Bolas Cari, c'est qu'il faudrait quand même un petit peu le mettre sous cellophane et le sortir en fin de match pour qu'il vienne foutre un peu de folie. Mais le titulariser, moi, je trouve, c'est vachement tôt. Je ne suis pas certain qu'il ait les épaules pour faire ça. Et cette prestation-là le montre. Maintenant, tu n'as personne à mettre à sa place puisqu'il n'y a personne de près à 100%. Je parle d'Enzola et de Satriano. D'ailleurs, Satriano, il a une gêne au moulet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Les mecs ne sont pas à 100%. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai mis la note de 6 à Will Steel. Pourquoi je mets la note de 6 à Will Steel ? Parce que je trouve que c'est correct. Il a réagi rapidement par rapport à la blessure. Après, il n'a peut-être pas le choix. Mais je pense qu'il serait sorti très vite. Sotoka. Derrière, les remplacements sont assez intéressants. Il fait monter Zarouri un petit peu en attaque pour avoir le temps de préparer Enzola. Derrière, il fait rentrer Enzola. Et c'est Ogédirane qui rentre en premier à la mi-temps à la place de Sotoka. Il fait monter Zarouri. Très vite, il sort Zarouri pour Fulgini. Il sort Rémi Labolascari. Et puis, qui c'est qui sort ? Tomasson, je crois. Tomasson qui sort pour Wesley Saïd et Enzola. Et puis, il fait rentrer Machado. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant. Le coaching a été bon. Il a été fait assez tôt. J'ai l'impression quand même qu'il est aussi en progression dans ses coachings, dans son intelligence de coaching. On n'est quand même plus sur des gestions de coaching de Ace qui fait des changements à la 80e qui ne servent à rien. Là, il y a quand même une réaction. Et il y a un résultat au goût. Ça veut dire que son coaching est gagnant. Ça veut dire que c'est un match correct. Même si, je pense que le 11 de départ aurait pu être un peu plus surprise. Mais je pense sincèrement, vu le physique d'Enzola, qu'il n'est pas encore prêt physiquement pour tenir 90 minutes. Peut-être le faire rentrer de plus en plus tôt dans les matchs. Mais c'est un futur titulaire. On va en reparler. D'ailleurs, on va commencer par lui. J'ai mis la note de 8, Enzola. Il fait une très bonne entrée. Il fait une très bonne entrée pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai trouvé qu'il pouvait servir de point d'appui. Mais pas seulement. Il est capable de déborder. Alors qu'il n'est pas à 100%. La deuxième, c'est qu'il est décisif parce qu'il marque. Il fait le renard des surfaces. Mais sincèrement, comment il a emmerdé la défense de Rennes. C'était très compliqué de jouer sur lui. Il a fait pas mal de déviations bien senties. de tentatives de passe ou de mise en retrait dans le tempo qui était plutôt bonne. D'ailleurs, il a aussi une très jolie tête sur un centre. Je ne sais pas qui centre. Si c'est Fugini ou Chavez ou Medina, je ne sais plus. Enfin bref, il y en a un des trois qui centre. Il fait une superbe tête. C'est Brissamba. Mandanda, il est battu, archi-battu. Je veux dire, c'est cadré, c'est but. Déjà là, le premier coup de tête, il est vraiment bon. Puis derrière, renard des surfaces. Il fait une très bonne entrée. Moi, j'avais déjà aimé son entrée face au Pana. Mais je pense qu'il était clairement hors de forme. Là, il commence à rentrer dans une certaine bonne forme. Et il est tout de suite décisif. Donc, à suivre. Mais il va peut-être pouvoir bouger rapidement la hiérarchie. On sent qu'en plus, il est plutôt apprécié. On voit le cri de rage de Medina. Je pense que ce gars-là, il a la place pour devenir un attaquant performant de ce club. mais il faut attendre de voir encore. Mais je trouve que c'est plutôt... C'est plutôt... Comment dire ? C'est plutôt prometteur. Voilà. C'est plutôt prometteur. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Deuxième note. Wesley Saïd. J'ai mis la note de 6. Il fait une entrée correcte. Moi, je trouve que c'était assez intéressant. Même si ça manque d'impact. En tout cas, il a apporté un petit peu de la technique. Il a apporté des choses. Maintenant, il fait un beau geste technique. Derrière, Blas fait faute. Normalement, c'est deuxième jaune. C'est rouge. Parce qu'il s'ouvre le chemin des buts. S'il ne le crochet pas, il rentre dans la surface. Il frappe, il y a but. Ou il grosse aux cases. Donc, pour moi, il y a carton jaune et carton rouge derrière puisqu'il avait déjà pris un jaune de Blas. Je ne dis pas de conneries. En tout cas, pour moi, il a nié une occasion nette de but. Mais bon, comme Stineu, il arbitre avec son cul. C'est un peu compliqué. Mais bon. En tout cas, je trouve que son entrée était somme toute correcte. J'ai mis la note de 7 à OG Diran. Il fait une bonne entrée, OG Diran. Dès qu'il est rentré, il a mis de la stabilisation au milieu. Il a apporté des choses. Il a apporté de la vitesse, de la rapidité dont l'exécution dépasse. Il a mis de la harne à la récupération. Malheureusement, il s'explose. Il s'explose l'esquio. Donc, on n'est pas prêt de le voir. C'est vraiment du gâchis. Je suis deg. À moins que ça aille mieux et que ça ne soit pas si grave. Mais à mon avis, on ne va pas le voir tout de suite. Mais en tout cas, l'entrée était bonne. Franchement, c'était très intéressant. Match à dos. Match à dos. C'est compliqué de le noter. J'ai mis la note de 6. Entrée correcte. Ça reste quand même une entrée correcte. Il n'a pas fait de grosses bêtises. Il a tenté de déborder. Il est techniquement quand même assez à l'aise. C'est pareil. Il était incertain quand même. Mais voilà. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs pistons gauche de Ligue 1. Il faut lui laisser le temps. Il faut alterner avec Chavez pour ne pas le flinguer. Et puis essayer de faire en sorte que cette première partie de championnat, il ait quand même un nombre de matchs dans les pattes beaucoup moins importants. S'il faut, après, sur la deuxième partie de saison et sur le final, le mettre à chaque match parce qu'il est performant, au moins, on n'arrivera pas à ce qu'il se blesse ou qu'il soit crevé, crevé, crevé. Fulgini. J'ai mis la note de 7. Il fait une bonne entrée. Les coups de pieds arrêtés, on n'en parle pas. C'est catastrophique. Mais l'entrée a été bonne. Je trouve qu'il a montré plein de choses. Techniquement, il était à l'aise. Il gagne un peu son duel face à DPDC vu la titularisation cataclysmique de DPDC. Je trouve qu'il est sorti du groupe tout simplement parce qu'il n'est pas au niveau et que Fulgini a montré que lui, il pouvait être un backup intéressant de Zaroury. Il a marqué des points, en tout cas pour moi, sur ce duel de remplaçant de Zaroury en cours de match. Moi, je trouve qu'il a apporté. Il a apporté des choses. Techniquement, il a été correct. Après, c'est vrai que dans les duels, des fois, il saute comme un popcorn. Mais il est forcé de constater que c'était quand même plutôt intéressant. Alors, Fulgini, Machado, Saïd, Enzola et Ogédirane. Donc, j'ai fait les cinq. Stina, je suis désolé, mais Stina, c'est catastrophique. Le arbitrage, c'est catastrophique. Le pénalty, je trouve qu'il est très, très sévère. derrière, moi, je trouve quand même qu'il y a des cartons qui ne sont pas tombés côté René, avec des fautes d'anti-jeu, des fautes très grossières. Moi, je trouve qu'il a sifflé plein de micro-fautes. C'est de la merde. Il a haché complètement le jeu alors que la pelouse était maléfique et que les deux équipes mettaient beaucoup d'intensité. Il fallait laisser jouer pour créer du rythme. Et puis, je suis désolé, mais il y a au moins carton jaune, donc carton rouge, sur Ludovic Blas, sur l'action de Wesley Sahin. Encore une fois, c'est une partie majuscule de médiocrité de Stina qu'a rien à foutre à ce niveau-là de la Ligue 1. Désolé que je vous dise, moi. Il y a des autres arbitres qui doivent être bien meilleurs que Stina. Il était déjà nul quand il était joueur. En arbitre, c'est une catastrophe pour ceux qui ne sont pas aussi vieux que moi. Stina était un ancien joueur de foot et il n'était déjà pas bon à l'époque. Mon pote était. Je l'ai connu quand j'étais très, très petit. Mais c'est un arbitre éclatat que ceci. Il est aussi éclatat que sur les terrains qu'on arbitre qu'en joueur. Voilà, comme ça c'est dit. Rennes, ils font un match moyen quand même. Moi, je trouve qu'ils auraient dû plus s'appuyer sur ce qui nous faisait mal, c'est-à-dire le manque de réalisme et du coup, le fait qu'on s'expose. Moi, je trouve que Lorenz Sassignon n'a pas été assez exploité dans ce match-là. Calimundo, très peu servi. Par contre, Grandbeck, c'est très, 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 très bon et ça combine très bien avec Ludovic Blas qui n'a pas forcément été en réussite dans ses frappes. Moi, je trouve que Rennes, il va falloir qu'il monte mieux et je le dis, je persiste et signe. Je pense que Stéphane n'est pas le mec de la... n'est pas l'homme de la situation. Voilà, moi, je ne suis pas certain qu'ils aillent chercher la Ligue des Champions avec Stéphane. Moi, je pense vraiment qu'il fallait chercher un autre entraîneur. Il y a Jota qui est quand même là. Dès que Jota va arriver, il avait déjà fait un plutôt bon match, apparemment. Mais bon, ils n'ont pas voulu prendre de risque parce qu'il y a des petits problèmes physiques, des alertes musculaires. Je pense qu'ils vont le garder au frais, ils vont nous le sortir et Jota, c'est un extraordinaire attaquant. Moi, je suis persuadé que ce joueur-là va faire beaucoup beaucoup de bien à Rennes. Tu mets Jota, Calimwendo devant avec Ludovic Blas, tu niques des défenses à corps à cri. Clairement, avec Grandbeck derrière ça, tu fais très 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 mal en Ligue. Voilà, donc, mais j'ai trouvé quand même que le match était moyen, surtout en seconde mi-temps, on y reviendra, où j'ai trouvé que les Rennes avaient un peu quand même eu un peu peur, fait caca culotte et je trouve que c'est ça qui les nique un peu. Voilà. Donc, on va parler du match, du débriefing. Alors, la première mi-temps, j'ai beaucoup aimé les dix premières minutes où on a mis beaucoup de rythme, on s'est bien approché des cages, mais sauf que comme on n'a pas d'attaque, ça ne sert strictement à rien. Même quand on a des ballons qui peuvent aller au bout, Soto-Cole a décidé de se faire un croche-patt dans la surface, il a cru que ça allait faire péno. Mais en tout cas, voilà, au bout de dix minutes, un quart d'heure, on s'est complètement écroulé. On prend un péno, alors pas forcément contre le cours du jeu, Rennes commençait à sortir la tête à la fenêtre et on a pris un grand coup sur la tête avec ce péno et les quinze dernières minutes de la première mi-temps ont été très difficiles. On n'a jamais eu reçu ressortir le ballon. Soto-Cole était déjà rentré au vestiaire même s'il était sur le terrain. Rémi Laboulascari a eu du mal quand même à se montrer. Donc, c'est vrai qu'offensivement, quand tu n'es pas assez fort, tu n'existes pas dans le match et tu as du mal à exister. Et puis, on arrive à la mi-temps à un zéro. Moi, je me dis, on va perdre ce match parce qu'on va aller à l'abordage. Il va y avoir des changements offensifs. Je me suis dit que dès le début du deuxième mi-temps, il y aurait des changements. Moi, je le voyais comme ça. Et voilà, Oujediran remplace Soto-Cole. C'est un choix tactique intéressant qui, pour moi, était en fait un changement par étape. Je pense que le but, c'était de faire rentrer Mbala Enzola et Saïd, mais comme Enzola n'est pas forcément prêt physiquement, il fallait le faire rentrer dans des conditions d'échauffement assez longues. Donc, en fait, il a fait rentrer Oujediran à la place de Soto-Cole, qui était blessé, mais aussi qui est sorti parce qu'il était nul. Bref, de toute façon, je l'aurais sorti à la 50e. Et du coup, en fait, c'était Zarouri qui est monté d'un cran avec Rémi Labolascari et puis Thomasson qui est monté en numéro 10. Thomasson a fait un mauvais match, il n'a pas été bon. Et du coup, on n'a pas su au début de la deuxième mi-temps être intéressant. Mais bizarrement, quand tu fais rentrer Fulgini, Enzola et Saïd, il y a une espèce de renversement des choses. Fulgini réussit des gestes techniques et a apporté du danger. Et tout d'un coup, les Réné ont commencé à se chier dessus. À partir de la 65e minute, moi, j'ai trouvé qu'on commençait à reprendre les choses en main. Enzola a fait beaucoup de mal à la défense. Il a fait remonter le bloc à lui tout seul en faisant des déviations, en gardant les ballons. Il a commencé aussi à déborder ce qui n'était fait que par celui qui était derrière, c'est-à-dire le numéro 10 sous le piston. Et ça a apporté du danger et ça a fait aspirer un peu de joues plus près de la surface. Les Réné ont mal géré ça. Ils ont mal géré le coaching de style et c'est pour ça que je dis que pour moi, Stéphane, il n'est pas au niveau des exigences de ce club-là parce que ça, ça doit être géré tactiquement. Au bout d'un moment, tu vois qu'ils t'ont mis un attaquant capable de jouer pivot, etc. Tu changes de stratégie pour essayer de l'étouffer. Une fois qu'il n'y a plus de pivot, il n'y a plus rien derrière puisqu'on a très peu d'attaquants qui sont capables d'éliminer et de frapper de loin. Donc du coup, tu te dis, tu changes de strat et il n'a pas changé de strat. Il n'a pas réussi à le faire. Du coup, Enzo-là a complètement pesé sur cette fin de match où il a été très présent. Il a apporté du danger ce qui a permis à Diouf de s'approcher. Il a même une belle frappe qui est contrée au dernier moment parce qu'elle est au ras du poteau. Moi, je dis qu'elle est cadrée et je ne suis pas sûr que Mandanda aille la chercher. C'est une des rares frappes de loin du match côté Lançois parce qu'on a très peu pris d'initiative de frapper de l'extérieur de la surface. En tout cas, lui, Enzo-là, il fait une superbe tête. Cette occasion-là, cette tête smashée au ras du poteau, je pense que ça a achevé les Rennais. Ils ont dit caca culotte, on met tous des couches, on va attendre que ça se passe. Et nous, on a eu le mérite même si Ogédiran sort sur une grosse blessure. On est à 10 contre 11. Je n'ai pas l'impression que Ren décide de nous mettre un gros coup de couteau dans la tronche. J'ai l'impression que les Rennais sont devenus observateurs du match. Ils sont sortis du match eux-mêmes en disant ça pue du cul, on ne va pas gagner. Et je pense vraiment que cet état d'esprit-là a pris la tête des Rennais et ils se sont chiés dessus. Et à 10 contre 11, on arrive à mettre la pression et derrière, les rares contre-attaques qu'ils ont à jouer, ils sont bouffés par Kouzanov qui bouffe Meister et puis Medina qui a coupé quelques accélérations. Ils ont tâté le terrain pour aller tenter de faire des phases de transition de compte pour planter le deuxième. Ils ont vu que ça n'a pas marché, ils ont arrêté. Mais ça a été une énorme erreur parce que nous, on a continué et que sur le centre de Medina, bien sûr, il va voir Lavard parce que Lavard, il va voir quand même, mais il n'y a jamais faute sur Mandanda. Il saute pour dévier de la tête, il ne saute pas pour gêner le gardien, ce n'est pas un saut de gêne du gardien, c'est un saut de prise d'informations pour essayer de faire une déviation de la tête. Derrière, Mandanda se loupe et loupe son dégagement, Enzola en profite, il égalise, c'est mérité pour Enzola parce que l'entrée est bonne et que c'est lui qui a remis de l'étincelle dans une attaque hyper terne de lance et au final, ce match nul, c'est le match nul qui a été construit par Enzola et le coaching de style. Maintenant, quand tu regardes les 75 premières minutes, on ne mérite pas de gagner ce match ni même on ne mérite pas d'un match nul. Maintenant, la conclusion, c'est qu'on a fait un point là-bas, ça fait deux points, on n'a pas gagné, ça fait trois matchs d'affilée qu'on ne gagne pas, je crois. C'est ça, un partout, 0-0. Plus le Pana, ça fait quatre matchs. C'est un peu compliqué en vrai parce que ça fait presque un mois qu'on n'a pas gagné, on va dire ça. c'est assez frustrant parce que je pense qu'on aurait pu au moins ramener trois points de Monaco. Maintenant, quand tu regardes vraiment, t'analyses vraiment ce début de championnat, ça fait neuf points sur quinze possibles. Ça reste quand même plutôt bon. On est quatrième tout seul puisque Reims n'a pas réussi à gagner contre le PSG donc on est quatrième avec neuf points. Il y a deux équipes à dix points dont une qui va rencontrer Lyon donc on verra bien ce qui va se passer mais ils vont peut-être y laisser les plumes puis Monaco vont accueillir le Havre ou vont au Havre. Enfin bref, on va perdre un peu de distance avec ces clubs-là mais en même temps c'est réaliste parce que ce n'est pas notre niveau mais on est bien placés. Au final, on a joué quand même sur ces cinq premiers matchs Lyon, Monaco, Brest, Rennes puis Sanger donc tu joues quand même deux équipes trois équipes qui jouent l'Europe dont deux qui jouent la Ligue des Champions et une équipe qui ne joue pas l'Europe mais qui a un candidat pour le podium de Ligue 1 bah tu fais neuf points sur quinze je suis désolé c'est pas dégueu voilà maintenant c'est offensivement que c'est triste voilà c'est offensivement que c'est triste alors la projection c'est Nice moi je pense qu'il y aura encore des changements dans cette équipe Ojedirane étant cramé je pense sincèrement que Mendy va reprendre sa place dans le groupe ou alors il va promouvoir un jeune de la gaillette mais ça veut dire que Mendy il est mort mais voilà en tout cas je pense que devant il y aura des changements Zaruri sera titulaire je pense à moins qu'il soit blessé mais devant je pense qu'Enzola avec encore une semaine d'entraînement en plus dans les pattes va pouvoir montrer on va revoir sûrement Elaynaoui un petit peu c'est un match capital pour valider ce début de saison si tu gagnes face à Nice bah t'as 12 points sur 18 possibles c'est plutôt bon t'es dans le bon wagon et t'es loin de Nice donc moi ce que je pense sincèrement aujourd'hui c'est que c'est une victoire qui validera totalement le début de saison de Will Steel même s'il y a l'accro avec la non-qualification en Coupe d'Europe mais bref de toute façon Saïd Sautoka c'est déjà top c'est déjà pas top 10 Ligue 1 alors 16ème de finale de Conférence Ligue c'est hors c'est barrage de Conférence Ligue c'est hors niveau pour eux donc voilà je me dis qu'avec une attaque en carton tu fais 4ème de Ligue 1 avec 12 points bah c'est très propre voilà et ça permet de préparer la suite de la saison avec ta nouvelle attaque parce que pour moi j'en démordrai pas je suis persuadé que la future attaque titulaire de cette équipe ça sera jamais Sautoka Saïd donc voilà en tout cas il y a des bonnes choses il y a des moins bonnes surtout offensivement je pense que les discussions entre journalistes vont tourner autour de ça il y a quand même un manque offensif criant dans cette équipe c'était le même problème la saison dernière sauf que c'était un problème de tactique qui faisait que l'Ivoi était mal utilisé et qu'on s'entêtait avec deux milieux de terrain qui fonctionnaient pas maintenant là on joue à deux attaquants d'ailleurs à un moment donné on a même joué avec deux milieux de terrain deux attaquants on était en 4-2-4 si on peut dire ça comme ça avec avec Jouf Jouf au G d'Iran et puis non c'était quoi je sais plus bref je m'en rappelle plus comment il a fait la strat mais il était passé en 4-2-4 en 4-2-4 avec deux milieux de terrain qui étaient derrière les deux attaquants je crois que c'était Jouf et Fulgini derrière merde oh Sotoka Enzo là mais je sais plus qui a été avec au G d'Iran je suis en train de chercher je m'en rappelle plus je sais plus Thomason maintenant parce qu'il sort donc je ne sais plus bon bref mais en tout cas à un moment donné on a joué en 4-2-4 donc il est capable de faire ces changements là un peu un peu un peu what the fuck mais mais c'était c'était quand même assez costaud au final d'aller sur ce truc là c'est vrai que on est quand même pas loin du néant offensif sur certaines portions de match et tu ne peux pas ambitionner le top 7 tu ne peux pas ambitionner un top 7 avec du néant offensif ce n'est pas possible donc il va falloir sortir les doigts du cul au niveau offensif mais je pense qu'il y aura des changements et face à Nice on est à domicile c'est une équipe qui a un concurrent direct pour jouer les places européennes tu ne peux pas te planter il faut mettre ta meilleure attaque et pour moi dans la meilleure attaque il n'y a pas Soto K tu le dis il n'y a pas Soto K un petit saïe de Enzo là pourquoi pas Rémi Lebo Lascari je pense que c'est un joueur qui doit rentrer en fin de match et corps trop jeune pour être titulaire Satriano on espère qu'il sera hormis sinon peut-être qu'il va promouvoir un attaquant de la réserve la réserve qui a d'ailleurs gagné 5-2 face à Reims avec un doublé de Tom Pouilly je crois qu'il y a un but de Didi Widi un but d'Aitnou qui a fait une rentrée plutôt bonne qui a mis un pénalty et qui marque ah bah c'est Ahmed Magid qui doit marquer qui fait d'ailleurs un beau geste technique sur le but pour la réserve première victoire de la saison c'est dur dur quand même parce que j'ai vu un peu les résumés filmés c'est dur dur dans le jeu c'est quand même compliqué ils gagnent 5-2 ils sont à 10 contre 1 ils sont à 11 contre enfin pardon ils jouent une équipe à 10 au bout de 30 minutes je sais plus et voilà mais Tom Pouilly c'est pareil c'est un joueur qu'on va voir en équipe première c'est le capitaine de la réserve il enquille les buts il est offensif il est capable de montrer des choses c'est un gamin qu'on va voir c'est un gamin qu'on va voir dans cette équipe première je pense qu'il a ses chances en tout cas voilà voilà pour mon avis donc le prochain match chez Nice j'y serai pas puisque j'ai un anniversaire c'est plus important que foot donc je verrai le match en différé parce que je serai en train de picoler je pourrai pas mater le match en même temps ça va être compliqué quand t'es en soirée de mater le match sur un coin j'aime pas trop ça parce que ça te coupe un peu de la soirée donc je le verrai en différé je vais block out mes réseaux sociaux pour pouvoir le regarder en découvrant le score donc j'espère que ça va bien se passer pour moi c'est une victoire impérative pour valider ce début de saison et le rendre très bon voilà donc on verra ça avec plaisir j'ai hâte de découvrir l'équipe etc ça va être sympa à 4h je regarderai quand même le 11 de départ pour voir un peu si ça va claquer c'est vrai que ça donne un peu à regretter parce que j'aurais bien voulu voir une nouvelle attaque à Bollard mais on peut pas toujours être au stade donc voilà en tout cas je vous dis à très bientôt merci pour vos commentaires on n'hésite pas à s'abonner à partager à commenter il y a toujours de quoi faire les discussions sont toujours sympas j'ai vraiment une commu cool et je vous remercie beaucoup pour votre soutien allez ciao les amis et je vous remercie C'est parti !